bon on a un gros trade à faire et bien allons-y allons-y proposé change et là vous avez été la majorité du monde à me dire d'un rock capitaine of lié dehors c'est un centre et du côté des centres on n'en a pas beaucoup regardez la plupart de nos gros joueurs c'est des défenseurs avec calcson roman yossi et là il y a scuderi qui va être pas pire patchy et là on a capitaine of c'est notre centre avec le plus de valeur après ça c'est philippe dubois et alex de brinkat mais c'est deux jeunes joueurs qu'on pense qu'ils vont être notre top 6 donc capitaine of en tant que tagare polyvalor il n'y a pas de très bonnes stats défensives c'est pas un gros joueur 21 ben c'est pas un gros joueur je veux dire il est élite 21 à 65 overall on a déjà scuderi qui est bien meilleur avec trois ans d'avance il y a déjà un overall de plus aussi donc capitaine of on va l'échanger la dernière vidéo je vous avais montré seulement deux équipes je vous avais montré les jets de winnipeg il y avait patrick line et il y avait kyle conners il y avait nicolai hellers c'est tous tes joueurs qu'on pourrait aller chercher c'est sûr et certain ça me prendrait les droits et patrick line et ça serait juste incroyable mais regardez les jets de winnipeg sont prétendants les jets de winnipeg vise la coupe cette année donc non c'est pas vraiment un bon trade et si on allait voir du côté des mépolis de toronto même affaire son prétendant j'ai fait le tour de la ligue et j'allais peut-être éviter de voir pour les oilers d'edmonton avec paulian dry sidle mais avec jesse polluier 86 overall 22 ans droitier les oilers sont optimistes il y a un contrat de 4.5 pour un an restant donc ça peut être intéressant et en plus ils veulent capitaine of mais j'hésitais aussi avec les red wings de détroit ils sont en reconstruction donc capitaine of ça fait de l'allure et il y a un gars comme anthony manta 87 overall attaquant de puissance élite 25 ans il est gaucher mais joue à droite très bon joueur offensivement et défensivement et là j'hésite entre les deux mais je pense que je vais y aller avec jesse polluier vie la simple raison est que il y a un overall de moins mais il y a 22 ans donc il reste encore trois ans quatre ans pour augmenter d'overall il y a un overall de moins que manta il y a un élite moyen donc c'est pas un low élite c'est un moyen moi je pense que jesse polluier vie peut encore monter peut encore nous donner un peu plus qu'on veut en plus côté offensif il est meilleur des meilleurs sens il est meilleur défensivement physiquement c'est moins pire mais il reste qu'il est très moi je trouve que all around jesse polluier vie est meilleur que est meilleur que anthony manta en plus de ça on arrive près d'un entente et là c'est là qu'on peut aller se départir d'un attaquant qui est présentement dans notre équipe on peut on peut décider de laisser partir peut-être pas nick d'hier stade un gars qui a quand même du salaire parce que reste que on est un côté salaire on est un peu pris on peut y aller avec un gars comme peut-être pas milano strome d'adonov non peut-être pas d'adonov emile poiret qui est présentement en nhl megan qui est en nhl qui est un élite des drones on peut y aller avec soit watson ou soit megan un des deux et lequel jimmy megan bon défensivement watson c'est pas vraiment meilleur jimmy megan attaquant polyvalet attaquant polyvalet 28 ans droitier 28 ans gauchis ça nous prend un droitier donc je vais échanger megan aurait plus de 45 patineurs bon on va prendre un patineur qui est pas très bon genre larson non peut-être pas larson non 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 on va y aller avec lui il y aller avec matson il y a donc capitaine of megan contre polyarvey je ne crois pas que ça va passer mais on va voir non ça ne passe pas va falloir rajouter un petit peu plus et ça me dérange pas de rajouter un choix au repêchage on parle quand même de jesse polyarvey on a beaucoup de choix au repêchage tard dans le draft donc ça me dérange pas de donner un choix 3e des blues on en a 3 choix 3e un choix 3e des blues c'est refusé on met un choix 3 encore et peut-être un gars un attaquant top 9 là on en a tellement d'attaquants top 9 ça me dérange pas d'en mettre un on a les droits on a les gauches deux centres on a les droits je pense que les centres on est correct on va y aller avec ça c'est quoi un franc tireur ou lapin en un fabricant de jour on va y aller avec micklum ça devrait passer comme ça là c'est refusé on est quand même on est quand même loin d'une entente on a été le choix 3e je pensais que ça allait être un peu plus simple que ça honnêtement c'est sûr je donne pas mon deuxième je peux donner je peux donner mon deuxième c'est sûr je donne pas mon premier par exemple et c'est accepté voilà le trade on est allé chercher Paul Yarvey on a pas donné de temps que ça on aurait pu donner plus et regardez on est rendu des champions avant on était prétendant là on est rendu champions ça ça change la donne là regardez notre premier ben j'ai déjà dit Debringkat avec Paul Yarvey on a Dubois qu'on va mettre à la place de Bjorkstad et à la place de Debringkat malgré que non Debringkat on va le mettre là Dubois là Nick Bjorkstad Bjork Bjorkstad dites moi dans les commentaires comment qu'on le prononce j'ai bien de la misère Tobias Ryder, Dadunov, Alex Touch est un 3e ligne on va le laisser là on va donner une chance à Dadunov Dadunov a des meilleurs stats offensives Shepeshev Milano avec Anton Shepeshev et Bjorkstad on a une bonne attaque offensivement on en parlera même pas Yossi Carlson, Theodore Chabot, Josh Morrissey et Egan Lutt il y en a qui me disaient change Josh Morrissey contre un meilleur défenseur pourquoi? vous voulez qu'on aille chercher quoi? moi je veux que Talbot joue dans le top 4 que Shepeshev dans le top 4 je veux pas aller chercher un meilleur défenseur je vais garder Josh Morrissey on va voir ce que ça donne il coûte juste 3.2 moi je trouve que ça a de la luce c'est un bon défenseur vous jouez avec Egan Lutt on va pouvoir l'aider et de Egan Lutt je m'attends à beaucoup de choses et on a compris Salo dans les filets bon je pense qu'on est prêt à jouer on va simuler on va simuler les deux premiers mois comme d'habitude donc on va aller jusqu'au match contre les Sharks et on se retrouve rendu là bas donc après deux mois on est 15-10-1 c'est pas si mal que ça honnêtement tant qu'on fait les playoffs cette année ça me va on est présentement premier dans la division donc ça va très bien oh Alex Debrinkat sur le premier trio a 25 points en 26 matchs et ça c'est solide et ça c'est surprenant là avec Jesse Polo Yervi qui va aussi bien avec Max Paciotti qui a 12 buts en 26 matchs solide Debrinkat très bonne très bonne saison Carlson Nick Darnov sur le deuxième trio 13 en 26 Chepachem Chabot Milano Dubois 8 en 26 ah c'est pas incroyable Thomas Rider donc le deuxième trio ça pourrait être un meilleur aller droit là encore une fois pour remplacer Darnov sur le deuxième on va se laisser le temps on voulait juste checker les stats un peu voir comment on était rendu et on est reparti encore deux mois on va voir si le deuxième trio c'est vraiment encore désastreux pour deux autres mois et après ça ah mais peut-être je vais faire un changement de trio à l'instant voilà gestion d'équipe de modifier les lignes je pense pas qu'Alex Touch mérite de se retrouver sur le sur le troisième trio on va essayer d'arranger ça on va mettre Tuck sur et non Touch Tuck sur le deuxième Darnov sur le powerplay j'ai pas de trouble avec ça avec Nick c'est peut-être pour ça qu'il y a des points en powerplay powerplay il y a deux buts en supériorité numérique il y a 6 points sur 14 en powerplay c'est pas si pire Darnov 4 en powerplay point en powerplay 6 aussi donc c'est pas lui à 5 contre 5 ça marche on va essayer du bois sur le powerplay voir comment ça va comment il va donner donc on va simuler deux mois on va repartir pour deux autres mois on est le 1er décembre donc on va aller jusqu'au février environ ok on est quand même janvier ok on ok il nous reste décembre janvier février après ça c'est la date limite des transactions on va probablement si tout va bien on va faire toute 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 la saison cette année mais on va voir donc on va simuler jusque là on va faire deux mois voir ce que ça donne club école ça va pas très bien mais ils ont en masse le temps de se replacer let's go 31-16-3 on est le 4 février il nous reste un mois avant la date limite des transactions on est 1er dans la division avec quand même assez d'avance sur les Ducks d'Arm les Canucks de Vancouver et les Oilers d'Edmonton Alex Debrinkat mène encore le club avec 40 points en 50 matchs je pense que le fait d'avoir mis Dubois et Tuck sur le 2e et sur le 2e powerplay ça l'a aidé on a eu une 2e moitié de simulation vraiment meilleure que la première Debrinkat 40 points Carlson 38 points très bon à la défensive Pacioretty 30 points mais 17 buts Polly Harvey 30 points donc le premier trio ça va bien Dadonov 28 en 50 sur un pour un gars qui joue sur le 3e ça va bien Nick Bjorkstad 23 Tobias Ryder 22 Superchef Dubois 18 mais il est rendu plus 5 donc ça va mieux pour lui et Ryder était moins 2 il est rendu 0 donc euh il y a eu amélioration Sonny Milano 18 Brian Rust Alex Tuck il y a seulement 13 points 10 points plus 4 au moins il est plus 4 c'est déjà ça Emil Poirier Emil Poirier a 5 points mais plus 2 offensivement on a Carlson yossi ça ça va très bien Thomas Chabot avec Josh Morrissey 10 points et 21 points bon Josh Morrissey Chez Theodore 8 points seulement mais plus 13 donc Chabot et Theodore n'ont pas énormément de points mais plus 17 et plus 13 c'est solide et Higgins là il est maintenant à 80 et il a 5 points Higgins là ça commence on voit il y a seulement 19 ans je vous rappelle donc on voit une amélioration on voit que ça commence il commence à avoir de l'expérience et il monte d'Overall donc on va simuler et je pense pas que je vais faire d'autres moves on va simuler après ça on va voir la date de limite des transactions qui qui quelle équipe offre quoi donc on simule jusqu'au 1er et ensuite de ça on parcourt les équipes et si jamais on trouve quelque chose d'intéressant on fera un move sinon on fait rien bon c'est peut-être le temps qu'on fasse un move parce que là on est à 1 2 3 4 5 6 7 8 défaites d'affilés on a une séquence de 8 défaites d'affilés et on reste quand même 2ème dans la division mais là il va falloir qu'on se mette à gagner quelque part parce que ça va pas très bien donc je vais parcourir le marché des joueurs et s'il y a quelque chose je vais vous le dire et on verra si on si on fait un move mais là la date ça nous prend probablement un meilleur aller droit que Tuck oh Mark Giordano T.J. Brody un autre 86 ça remplacerait Josh Morrissey mais non on peut pas faire ça on peut pas non 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 ça me prend un attaquant et non un défenseur la date on a rien Cam Talbot ok non Zetterberg Atanasiu Milan Lucic beaucoup trop cher Zach Bogosian non rien rien 80 Inistrosa non un peu inutile les canadiens non Highlanders nope New York nope Nashville nope les devils les sénateurs non Ryan Sproul Maxime Comtois Maxime Comtois ne vaut absolument rien les pingouins non Saint-Nosée Ryan Spooner non Saint-Louis Tampa Toronto Vancouver Ammonick Heller Goodbranson non Washington et les Jets de Winnipeg absolument rien mais à part à part les Flames de Calgary mettons on parle pour parler peut-être peut-être qu'il y a un attaquant peut-être attaquant ils veulent pas donner l'attaquant c'est ça qui arrive bon admettons T.J. Brody là admettons qu'on se dit qu'on veut changer Josh Morrissey donc admettons qu'on met Josh Morrissey dans le deal regardez comment on est loin on est tellement loin d'un entente on va trouver une équipe qui est en reconstruction genre la Caroline et essayer de voir quel genre de joueurs ils veulent donner du côté de l'attaque on s'entend c'est de l'attaque qu'on a besoin T.J. aussi à droite pour être solide mais il y a 34 ans c'est sûr que non sinon il y a Nino Niederrider mais encore là c'est sûr que non coûte beaucoup trop cher pour ce qu'on peut acquérir dans l'équipe donc en Caroline c'est sûr que non les Blackhawks sont en reconstruction ils ont Patrick Kane Panarin, Taves sinon ils ont absolument rien on continue les Redwoods ils sont en reconstruction est-ce qu'ils ont on pourrait limite aller chercher Anthony Manta qui a donné encore Anthony Manta et qu'est-ce qu'on pourrait donner pour aller chercher Anthony Manta on pourrait quasiment le mettre à gauche vu que c'est un gaucher on pourrait donner Tobias Schrader qui joue vraiment pas très bien ça serait améliorer notre club ça c'est sûr et certain Tobias Schrader Red 19 0 points euh plus 0 Manta de son côté a 19 buts 34 passes donc vraiment il est beaucoup plus solide contre Tobias Schrader c'est sûr qu'il faudrait rajouter je serais à l'aise de donner un gars comme peut-être pas juste attaquant tous les patineurs on a beaucoup de défenseurs donc un prospect à la dive ça me dérangerait pas un gars qui a euh mettons lui et on descend euh lui et non pas Piper lui parent et c'est pas mal ça lui parent et après ça peut-être un choix repêchage mais juste comme ça ça pourrait peut-être passer c'est probablement le seul trade en plus Ryder coûte 8 millions j'avoue que c'est probablement un bon petit trade de faire ça on prend lui donc Ryder ou parent contre Anthony Manta ils se départissent de Manta mais ils ramassent Ryder plus ils ont deux prospects qui sont en reconstruction moi je pense que c'est un bon deal pour eux c'est refusé toutefois donc on est très près d'une entente je serais à l'aise de donner un choix repêchage disons ok ils veulent pas de choix repêchage laissez faire on va vous donner tous les patineurs on va vous donner encore une fois un attaquant top 9 genre 55 overall lui est-ce que là ça passe c'est accepté on vient d'aller chercher Anthony Manta on donne beaucoup de jeunes mais on a tellement de jeunes ils ont tellement de choix repêchage qu'on va pouvoir encore se bâtir une équipe on va aller dans la composition on va aussi aller changer Manta pour le mettre à gauche donc là on a 20 joueurs défensivement 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok donc c'est à l'attaque on a deux joueurs de trop bang bang et vous descendez parfait je vais aller changer Anthony Manta je vais faire les lignes je vais vous les montrer et après ça on et après ça on s'en va finir la saison donc on revient avec notre Patriotty de Brinkat pour Jarvis ça va très bien on retourne à on va réessayer Dadov un franc-tireur avec Dubois et Manta malgré que parce que Dadov c'est lui qui a les meilleurs passes avec Toc 85-84 ça change pas grand chose mais ça prend un gars un peu plus offensif Dubois avec Manta et Dadov Toc avec Bokstad et Slepechev Milano Rost et Poirier à la défensive il n'y a rien qui change et unité spéciale Patriotty de Brinkat pour Jarvis Toc avec Bokstad et Manta on va laisser seulement Josh Morrissey non on va ôter Josh Morrissey on va mettre Higgins là on lui donne un peu plus de temps de glace à Higgins là il fait un été numérique tout va bien de ce côté là on peut aller essayer de gagner notre premier match si possible parce que on est sur huit défaites d'affilé et Manta est devenu notre meilleur compteur avec 53 points en 64 matchs parfait Anto espérons que tu vas continuer donc on est allé chercher Pugliari et Manta et il nous reste quand même gros des prospects dans la AHL et on a une solide équipe honnêtement là on a une solide équipe on l'a dit là on veut y aller pour cette année pour la coupe et encore plus après pour plusieurs années let's go première période 3-2 Carlson deux fois mais Corby Sarlo deuxième période Max Fatshiti troisième here we go Patrick Pugliarvi solid win donc l'acquisition de Manta a fait grand chose mais Carlson deux Patrick Pugliarvi on vient de briser la streak de défaite et là on peut partir sur une streak de victoire on retourne prendre le premier rang de notre division on s'assure de la de l'avantage de la patinoire si possible donc let's go c'est important de gagner des matchs yes sir et yes sir bon on est parti let's go donc et voilà la saison est terminée on a une fiche de 48 victoires 30 défaites et 4 défaites en progression pour un total de 100 points est-ce qu'on a terminé premier on est égalité avec les dogs d'Anaheim il semblerait que nous ayons terminé un instant je ne sais pas où mais on joue contre les l'avalanche du colorado à round number one et on va aller voir toutes les stats de toute la ligue et tout le tralala 48-34 est-ce qu'on a fini premier dans la division oui monsieur on a fini premier dans la division égalité avec les dogs d'Anaheim 100 points et dans tout le ouest on a fini deuxième solide et dans toute la ligue on a fini cinquième donc c'est une saison qui est positive pour Vegas but pour 225 on se classe on se classe étant quand même assez haut on a 2.74 buts par match ça c'est bon on en accorde 2.17 ça aussi c'est excellent on est premier dans la ligue pour les buts contre donc très solide powerplay 16.4 c'est amélioré piqué 84.2 c'est bon et on joue beaucoup mieux à l'étranger et on embarque en playoff avec un 7-3 de fish lors de nos dix derniers matchs jobry 4 a fini premier pointeur finalement égalité avec Manta avec 68 points solide les deux jobry 4 a eu toute qu'une saison est-ce que c'est sa meilleure saison en carrière probablement oui il avait fait 56 il en a fait 68 solide Alex Eric Coulson le meilleur défenseur Patriotty 32 buts très très bon pour l'U.I.R.V. 54 Danonev 40 Bjorkstall Milano Dubois tout le monde est positif c'est ce que je retiens du côté des défenseurs on a Coulson Chabot il y a aussi Morrissey Higgins là on finit dans les négatifs c'est un peu plus rough Higgins là 11 points et points en powerplay 2 points en powerplay sur 11 parfait donc là on va aller voir toute la ligue on va aller voir les gardiens on va classer ça par ceux-là qui ont joué euh on va dire 30 on va dire aller avec 30 matchs donc meilleur 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 pourcentage c'est Matt Murray Corpi Salo il est de 925 moyenne de but accordé c'est Matt Murray encore il a été tellement bon Matt Murray du côté des défenseurs maintenant on va voter le minimum on va y aller avec un match minimum de match parfait donc les buts Dustin Bufflin 21 buts ça a été le meilleur il est grandit 83 overall Dustin Bradburn McAvoy Fowler Higman Larson Carlson qui a fini premier c'est Morgan Raleigh il a battu 2 points Eric Carlson félicitations Morgan du côté des des attaquants maintenant le meilleur pointeur a été Connor McDavid Tarasenko Stemco Scrosby Sprung 82 overall mais 88 points et le meilleur compteur a été Vladimir Tarasenko Pacioretty est dans les ouais correct Pacioretty et pour ce qui est dernière dernière chose patineur recrut on est avec Blake Marlow 88 overall à 19 ans 66 points Matthew Barzel Nick Murray Bussic Glass Comachuk oh my god Bobby Marlow Blake Marlow quel quel joueur donc sur ce j'espère que vous avez apprécié aimez partager commenter abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus sur ce je vous souhaite bonne Pour plus sur ce j'aime c'est pas déjà dans le monde à à s'il vous plaît dans le monde c'est quelque chose à c'est un autre à à à à à à à